Lorsque j'ai édité mon livre Pitex 120 en guerre, j'avais prévu des photos souvenirs pour ceux qui identifieraient l'anecdote évoquée par le petit T6 en couverture. Mais la rareté des réponses m'a décidé à rendre public ce diaporama. Seulement trois années séparent ces clichés. Le jeune provincial timoré, l'ado épanoui, le certificat d'aptitude du CEMPN. Voici quelques-unes des centaines d'enveloppes des lettres hebdomadaires. Le facteur prenait plaisir à les remettre en main propre. Le deuxième glace beauvé ne semble pas ravi. Il y a de quoi. Ah ! Voici la fiche du meeting national. Trois ans plus tard, c'est le programme en polychromie de M. Dassault. On appelle ça du sponsoring. Rencontre avec le champion du monde de Voltige, la parachutiste record woman de chute libre et son mari, le premier vrai cascadeur. L'élève pilote bourré pose en grande tenue avant le grand départ. Le vallon des ailes, ses pointus et ses pizzas. Et c'est parti ! Nous découvrons la vieille ville de Marrakech avec l'écart rapiécé aux destinations approximatives. Région de Ouarzalade. Ah ! Pitekene, c'est parti pour les grilles d'accord à enchaîner Fissa. Et puis, ce sont des petits concours locaux. La base construite par les Américains est immense. Annonce enthousiaste des vols en juillet et de la promo, la 58C, avant les éliminations. Et enfin, les vols. La patte d'épaule flotte dans le vent de l'hélice. Et hop, c'est parti ! Le DSV vol aux instruments est épuisant. Arrosage des 50 heures de vol. Puis, retour en France, en constellation. Angers avec papa, boulevard Fauche, Agnière, chez cousin Pierre et cousine Gigi. Au retour, on se retourne la crêpe. Parfois, un peu trop. Vol en formation avec un photographe embarqué. Ah ! Là, c'est moi ! Avec mon copain Smile, nous allons dans la vallée de l'Ourica. Notez la fidélité du dessin. Ouille, 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 les interros de nuit ! Un petit tour en mer. Puis, c'est l'arrosage final et la cascade avec la triomphe de Balzac. Adieu, Marrakech ! La base-école du Bourget du Lac s'étend à l'emplacement d'un ancien marécage. En bordure du fameux lac, et n'en déplaise à la Martine, nous ne suspendrons pas nos vols. Le revart vu de la fenêtre de notre chambre. Et voilà les moustiques. Les healers, avec leur curieuse palette stabilisatrice. Et surtout les belles, avec lesquelles on apprend la translation sur les déserts. Enfin, c'est le premier vol solo. Remarquez le bout de laine ! Quand l'autoportrait ne s'appelait pas Selfie. Ah, voilà la ferme où nous logions, avec la DZ privée, où les copains nous rendaient visite. Puis, c'est le Sikorski H-19 sur le terrain d'Annecy. Jean-Pierre me photographie au volant de la camionnette. Grâce à mon ami Maillot, la famille campe au pied du granit. La traverse, c'est du sérieux. Tout comme notre expédition punitive contre la bande à mumus, largement commentée dans mon courrier hebdomadaire. Puis, c'est le drame de petite folie. Ce terrible accident. Platrage, opération, platrage. Et me voilà pailleux. Accompagné de mon ami Rassène, nous visitons la Provence avec mon Lambretta. A la verra, je retrouve mon frère Michel, chef mécanicien sur le pétrolier Fénix. Retour en Lambrette et stage final H-34. Nous allons au barrage de Saint-Guérin, alors en construction. Il fait partie du complexe de Rossland. Nos autobus font sensation. Tonio se paye un décollage cravate impressionnant. Enfin, nous voilà brevetés pilotes. Expédition à la dent du chat avec le vieux Fred, ancien moniteur à Marrakech, c'est un as du manche à balai. La veille de mon départ, il me dépose en grande tenue dans la neige du Revard, où je m'enfonce avec mes chaussures de ville. Je suis gelé à la grande joie du Fred, mais quel beau cliché. La croix du Niveau-Lay montre le bout de son nez. 23e escale d'hélicoptère lourd. La Régaïa, la Raya, comme disent les gens du cru. Le général de Gaulle, descendu du SO-30P Bretagne, nous embarquons les journalistes, sur vol de la Miticha. Certes, les paysages fantastiques des Némenchins nous changent de la Savoie. On apprend à se poser n'importe où. Ben là ! Rencontre entre deux mondes, les populations et les guerriers. En stand-by, les deux manches du bulldozer nous inspirent. Et voilà les premiers casques camouflés. Boamama Village, le moulin actionné par l'éternel moteur Bernard. Dans le petit village de regroupement, la vie continue. Voici Salera et Aïcha l'effronté. Ces deux gamins sont installés dans un silo à grains, ces fameuses caches parfois utilisées par l'Eiffel. « Quand on ne vole pas, on s'ennuie ! » Ramassage des urnes de l'autodétermination. Quel paysage ! le mur. Let's go. Ajimah Sariju Rambkabili L'école Les élèves La lessive Et le cimetière caractéristique des pays musulmans. En héliportage, les approches sont souvent à crevettes. En attente d'intervention, on s'amuse comme on peut. En courte finale, les bidons nous attendent pour refaire les pleins à la pompe japi. Étonnante image de cette jeune mariée, sous un ciel chargé, liaison en broussard vers Orléansville. Vue probable du barrage Douai de Fauda sur le chélif. Le T6 se transforme en guerrier avec l'attaque au sol, mitrailleuse, roquette et bidons spéciaux non hypocrites d'une impalme. Les T6 seront tardivement remplacés par les T28 fenêtres. Parfois, nous travaillons avec la latte ou la marine et leurs curieuses bananes. Un Paul Cazel, ce sympathique sous-officier, est devenu commandant de base. Ça, ça s'appelle Birounet. Et ça rassemblait les moutons. Et ça volait en formation avec les ombres. Hélas, le vrai est en a pris un coup. Le lendemain, sous la protection d'une auto mitrailleuse et du pirate, le nouveau moteur, convoyé en Oratlas, sera monté dans la journée. La tête de rotor déteste le sable. En attente, les équipages prennent la pause, tandis que le pirate décolle en durée. Un Sky Raider nous fait un petit coucou. Voici notre logement à l'école du Douard Panthère. C'est vers les lacs, malgré le cessez-le-feu, qu'on nous conseillera de quitter la zone. A Djidjeli, ce sont des vacances. Pêche à la grenade. Éclairé par une luciole, Tonio, en tenue impeccable, s'amuse des créations des apprentis von Braun. Survole des ruines gréco-romaines de Djemila. Le calme est revenu sur le marché. La population est en liesse, après la reconnaissance de l'état algérien. Même Douard Panthère est aux couleurs algériennes. Et puis c'est le retour en France. Nous sommes englués dans l'inaction. Morale à zéro. L'appareil photo ne sert plus que pour de rares clichés familiaux. Dommage pour les cicatrices d'étranchées de 14-18. Dommage pour le mémorable Rasmoth sur la voie ferrée à côté de Bourlastig. Le livre était refermé. La carte de service du T6. L'aérodynamique du rotor. La doc du H-34. Tout ça, trop technique. Allez, pour terminer, quelques photos du cinquantenaire du débarquement. Air Vice Marshal, James Johnny Johnson, Denis Sweeting, George Shepard, et puis Pierre Glosterman. Voilà. J'espère que ces quelques images qui habillent un peu le livre vous auront fait plaisir. En dehors des hymnes marocains et algériens, c'était, bien sûr, Maxime Soury.